Bonjour et bienvenue dans la présentation de l'extension anti-CSRF ou Cross-Site Request Forgery pour le CMS WordPress développé par Jules Potier, un professionnel expert en sécurité web, immunisez donc votre CMS WordPress de la faille CSRF. En résumé, vous utilisez WordPress, donc a fortiori quelques plugins. Aujourd'hui, il existe plus de 20 000 plugins dont 70% sont à l'origine d'une faille CSRF. C'est très bien de créer des fichiers .htaccess et .htpassword, seulement vous n'éviterez pas les personnes malintentionnées d'utiliser l'URL de votre site au fin d'injecter diverses lignes de code virales dans vos plugins que vous activerez ipso facto, bien malgré vous, en tant qu'administrateur, lorsque vous cliquerez sur activer, etc. Pour en savoir plus concernant la faille de sécurité CSRF, je vous invite à rencontrer Jules Potier sur le site Boite à Web et CQ Boite à Web, et bien sûr à télécharger l'extension et l'installer, bien sûr, dans votre WordPress. Par ailleurs, il existe bien d'autres problèmes de sécurité. Vous aurez mis un blog en ligne, un site, un e-commerce, ne vous dites pas, cela ne m'arrivera pas, demandez à Jules Potier de l'auditer en passant par ce site éventuellement ou en vous adressant ici. De toute façon, il vous répondra. Je vous invite aussi à lire le tutoriel vidéo traitant des failles CSRF sur le site de Graphicard. Vous comprendrez ce qu'est un jeton de sécurité, ce que Jules Potier appelle non, c'est effectivement dans le codex que l'on retrouve de WordPress, un token, en fait, un code chiffré, etc. Bon, ça vaut le coup aussi à suivre. Donc, je vais vous mettre le lien à la suite de la vidéo. Un lien aussi vers la définition de Cross-Site Request for Jury sur Wikipédia. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur son site. Et donc, je vais me dispenser de commenter quoi que ce soit d'un point de vue technique. Cela lui revient. Il est beaucoup plus, c'est son métier, c'est un professionnel qui a pignon sur rue. Donc, vous aurez beaucoup plus de détails. Ce serait bien trop long pour moi d'aller plus avant. Et surtout, il a les compétences que je n'ai pas dans le domaine. Donc, voilà, vous avez de la lecture afin de bien comprendre. Et surtout, je vous invite à installer-le. Moi, je vais l'installer sur les sites générés avec le CMS WordPress des personnes qui me le confient. Donc, sans aucun problème. Et aussi, je vais d'ores et déjà prévoir de l'installer sur d'autres projets. Bien, eh bien, je vous souhaite donc une bonne installation. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, vos questions à Julio Bautier. Il vous répondra. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada